Nous poursuivons notre apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux et précisément la maîtrise de certaines techniques. Aujourd'hui, nous allons voir comment redonner de la visibilité plus d'impact à du contenu que nous avons publié. Il y a une technique qui s'appelle le newsjacking et notre coach en community management chez Ducamdem nous en parle maintenant. Il nous dit comment utiliser le newsjacking, ses inconvénients et ses avantages, c'est dans la rubrique coaching de carrière. Bonsoir et bienvenue dans votre rubrique coaching. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet dans le marketing digital. Il s'agit du newsjacking. Alors, qu'est-ce que c'est que le newsjacking ? C'est une technique de marketing digital qui permet de rebondir sur une actualité pour produire du contenu. Généralement, on l'appelle également le buzzjacking. Ça permet aussi de rebondir sur un sujet tendance sur Internet pour produire du contenu. Les community managers connaissent bien cette pratique car généralement, lorsqu'ils doivent produire du contenu pour les communautés qui gèrent, ils sont souvent confrontés à des baisses d'éléments dans la production de contenu. Généralement, on a des contenus qui permettent d'entreprises, les produits et les services, les actualités, les ouvertures d'agences, les prix ou autres. Mais, généralement, après, on se retrouve souvent confrontés à un besoin d'intéresser un peu plus la communauté. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, la communauté qui se concentre autour de vous a plusieurs intérêts. Or, quand vous arrivez sur Internet, vous n'avez qu'un seul intérêt, c'est votre communauté. La dernière fois que nous avons parlé de la règle 80-20, 80% du contenu que vous produisez ne parle pas de vous. Et 20% du contenu que vous produisez parle de vous. Donc, le news d'acquis vous permet justement de renchérir sur les 80%. Et donc, quelle est donc son importance au quotidien ? Le news d'acquis vous permet généralement d'avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous prends un exemple. Il suffit qu'il y ait une actualité nationale. Par exemple, la célébration de la fête nationale. Et pour avoir du contenu, il vous suffit juste de rebondir sur cette actualité. Produire un contenu, par exemple, souhaité à votre communauté. Bonne fête de l'unité nationale. Ça vous fait également une publication en plus sur vos réseaux sociaux. Mais également, s'il y a des tendances sur, par exemple, sur Twitter, des hashtags précis qui se sont révélés assez importants et qui tournent en ce moment sur la plateforme, vous pouvez rebondir sur ce hashtag pour mettre en avant votre entreprise ou un service que vous commercialisez. Alors, comment ça servir ? Il faut savoir que le news jacking ou encore le best jacking est très délicat. Parce que, généralement, il y a des tendances qui sont un peu à caractère humoristique, qui font rire. Si votre commercial manager n'a pas suffisamment d'humour ou alors n'a pas un trait d'humour assez poussé, il peut se tromper dans l'interprétation de la tendance et peut-être bousiller votre irréputation en ligne. Donc, du coup, il faut être précis dans l'utilisation du news jacking. Ne pas également utiliser tout le temps. Parce que sinon, on va croire qu'en fait, vous n'avez trop de contenu. Mais en fait, vous n'avez pas de contenu parce que vous êtes tout le temps en train de rebondir sur une actualité. Et vous ne mettez pas en avant votre propre valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous avez un calendrier éditorial, par exemple, sur une semaine, de lundi à vendredi, par exemple, vous pouvez définir cinq thématiques. Un jour, vous parlez vos produits et services. Un deuxième jour, vous parlez des actualités de votre domaine. Un autre jour, vous parlez des informations pratiques. Et les deux autres jours, essayez justement de jongler avec une curation de votre veille que vous aurez faite régulièrement dans votre travail. Utilisez des éléments qui sont intéressants et qui peuvent vous permettre justement de produire du contenu et d'avoir un peu plus d'engagement sur vos comptes. En résumé, nous avons vu ce que c'était que le news hacking, mais surtout son importance pour les community managers ou encore pour les marketistes digitales. Il faut savoir que vous allez pouvoir utiliser le news hacking pour produire un peu plus de contenu, mais surtout avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et avoir un peu plus d'engagement. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une prochaine édition de votre émission Carrière. C'est ici, dans l'enceinte du campus supérieur du groupe Rosière Éducation, que nous concluons cette édition de votre magazine Carrière. Nous avons essayé, comme d'accoutumer, mesdames, messieurs, de vous inspirer au travail, courage, persévérance et innovation en vue du succès. Voilà ce que nous avions pour vous. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada